Un ancien député et chroniqueur de CNews victime d'un homme jacquine alors qu'il était en direct. Georges Fenec, chroniqueur de CNews et ancien député LR du Rhône a été victime d'un homme jacquine alors qu'il se trouvait sur le plateau de la chaîne de télévision dimanche 21 janvier 2024. Nos confrères du Parisien ont expliqué qu'il avait appris la nouvelle par le biais d'un texto sur son téléphone. De nombreuses personnalités publiques se font cambrioler depuis quelques mois. L'animateur Bruno Guillon, la chanteuse Vita, le sportif Cyril Gann, le chef Cyril Lignac. Plus récemment, la journaliste Anne-Sophie Lapix a également été victime d'un homme jacquine. Mais les adeptes de cette pratique n'ont pas dit leur dernier mot et ont fait une nouvelle victime. Georges Fenec est bien connu des Français, notamment pour ses nombreuses apparitions dans les émissions présentées sur la chaîne de télévision privée CNews, mais aussi pour avoir été député LR du Rhône de 2002 à 2008. Alors qu'il se trouvait sur le plateau de l'émission Soirinfo Week-end, son domicile du 16e arrondissement de Paris a fait l'objet d'une tentative de cambriolage, a révélé le Parisien lundi 22 janvier 2024. En plein direct, l'ancien député a reçu un SMS qu'il a fait lire à son voisin. Sa compagne, Marie, qui se faisait appeler Séverine lors de ses apparitions dans l'île de la Tentation ou encore quand elle était chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, le prévenait qu'un cambrioleur s'était introduit dans leur domicile. Ma compagne et ma belle-fille sont traumatisées. C'est la belle-fille du chroniqueur de CNews qui a été la première à s'apercevoir de la tentative de cambriolage. Alors qu'elle se trouvait sur place, elle aurait entendu la porte du domicile s'ouvrir. Vision d'horreur pour la jeune femme, la silhouette d'un homme se tenait sur le palier. C'est en hurlant qu'elle aurait provoqué la fuite du cambrioleur. Georges Fenech a annoncé avoir porté plainte lundi 22 janvier 2024 au commissariat du 16e arrondissement de Paris. Si le délinquant n'a rien dérobé, il a marqué à jamais Marie et sa fille, présente au moment des faits. Ma compagne et ma belle-fille sont traumatisées, a assuré le chroniqueur à nos confrères. Je fais partie des nombreuses victimes de home jacking, qui touchent les personnalités, a-t-il expliqué, avant de donner des suppositions du mode opératoire des cambrioleurs. Les individus repèrent les personnalités qui quittent leur domicile, se passent le message via des messageries cryptées et passent à l'acte, a présumé Georges Fenech. Il ne reste plus qu'à attendre les analyses des images de vidéosurveillance pour confirmer la théorie de l'ancien député. Sous-titrage Société Radio-Canada